Hello chingu ! C'est Sam du blog Sam et les dramas.fr Alors si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'animazia, je vous disais que j'étais vraiment très 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 occupée en ce moment, c'est vraiment la cata. On fait du tri dans la maison, on range, on essaye vraiment de voyager avec le moins de choses possibles. Et on a fait une brocante d'ailleurs dimanche dernier, on s'est fait 600€. Donc voilà, super contente. Donc on va en faire une autre normalement en novembre. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas le temps de regarder les dramas, que j'ai pas le temps de vous faire deux vidéos par semaine comme je faisais. Donc j'espère que ça va aller un peu mieux le mois prochain, parce qu'en fait je pense que ce mois-ci c'est mort clairement. Donc vous aurez une vidéo par semaine, je vais faire de mon mieux en tout cas pour tenir le rythme jusqu'au bout c'est promis. Et voilà, let's go ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 5 films, 5 films que vraiment j'adore. Et je trouve que ce sont vraiment des incontournables du cinéma coréen, ou du moins de moi ce que je regarde, enfin de mes visionnages à moi personnellement. Donc ce sont 5 oeuvres que j'ai adorées évidemment, qui sont très différentes les unes des autres. J'ai essayé vraiment de choisir un petit peu de tous les genres pour plaire à tout le monde. Et si cette vidéo vous plaît, et bien j'en ferai une deuxième avec 5 autres films que je vous conseillerai. Alors le premier film que j'ai décidé de vous présenter c'est Runway Cop. Alors c'est un film humoristique, à l'humour très 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 cracra, mais franchement ça fait du bien. On passe un super moment, c'est délirant, c'est léger, franchement moi je regarde un très très bon souvenir, et à chaque fois que je le revois je rigole toujours comme une espèce de grosse baleine. Donc c'est vraiment un film que je conseille quand vous n'avez pas la pêche, ou quand vous avez juste envie de regarder un truc pour vous détendre. En fait c'est avec l'enquistoire d'un flic qui pue, qui est moche, qui est sale, qui est vraiment pas très malin non plus. Et en fait il doit s'introduire dans un défilé de mode, je crois que c'est pour arrêter les trucs de la drogue ou quelque chose comme ça. Et du coup il est jodu, il est super moche, il est sale, il ne peut pas s'intégrer comme ça parmi des mannequins. Donc du coup il va devoir faire du sport, il va avoir une styliste personnelle pour lui apprendre à s'habiller un peu correctement. Donc vraiment c'est un truc qui sort pas de l'ordinaire j'ai envie de dire. C'est un peu cliché, enfin on voit un petit peu tout venir, mais alors c'est drôle. Mais franchement on passe un super moment. C'est vraiment une très très bonne comédie policière, je vous le conseille. Et puis l'acteur principal après son relooking, canon ! Ensuite le second film que je vous conseille, c'est pas du tout le même registre. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique, donc en fait c'est deux garçons qui vont se lier d'amitié. Donc on va suivre un petit peu leur aventure. C'est humainement très 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 puissant. C'est un film qui m'a fait pleurer, il me semble bien. On s'en souvient très longtemps, les acteurs sont des très jeunes acteurs et franchement ils sont merveilleux dans leur rôle. On passe un moment assez exceptionnel je dirais. Entre cruauté, violence du personnel hospitalier, et vraiment chaleur humaine, entraide des patients entre eux en fait. C'est vraiment un film qui ne montre pas, qui parle de la maladie mais qui ne se concentre pas sur la maladie, qui se concentre sur l'humain derrière en fait. Et c'est aussi une manière de dédramatiser toutes ces pathologies qui vont s'ouvrir un petit peu peur au public lambda, moi la première. Donc c'est vraiment un film que je conseille, que je reverrai bien d'ailleurs, même si c'est pas forcément le film le plus joyeux du monde. Un très très beau message d'empathie, à voir absolument. Le troisième film que je vous conseille c'est The Man From Norway. Alors je pense que c'est un des films coréens les plus connus, francophonement parlant, je sais pas trop si ça se dit mais bon voilà. Ça raconte l'histoire en fait d'une petite fille qui se fait enlever. Et en fait son voisin qui est un ancien tir d'élite ou je sais plus trop ce qu'il avait, enfin bref il s'est super bien se battre et il s'est super bien tiré avec des pistolets. Bref, il décide de se lancer à la poursuite de ses kidnappeurs en fait pour sauver la petite fille. Donc on va se retrouver complètement enlissé dans un trafic de droits, dans un trafic d'enfants, dans un trafic d'organes. C'est vraiment un film très 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 sombre qui est magnifiquement réalisé et filmé. Les acteurs sont vraiment formidables. On passe un moment où on est plein d'angoisse, on se sent pas bien tout le long du film. On a des scènes d'action d'un esthétisme vraiment rare. C'est assez impressionnant, il y a une scène à la fin du film qui m'a vraiment marquée. Ils sont en train de se battre au couteau en fait et on a l'impression limite que c'est un balai. Ça a été réalisé de telle manière à ce que le combat soit mais juste beau quoi. C'est assez impressionnant la manière dont tout a été dirigé au millimètre près. Non vraiment, j'étais vraiment sur le cul. Par contre moi je l'ai regardé, le film n'était pas en très bonne qualité donc un petit peu pixelisé parce que je suis le genre de personne qui supporte pas trop les flots des moglobines. et du coup j'avoue que ça m'a un petit peu protégée on va dire parce que le film est vraiment très 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 violent. Il y a quand même à un moment un oeil, enfin bref, je vous en dis pas plus mais c'est vraiment un film à voir absolument. Donc pour le casting, pour les scènes d'action, pour l'angoisse perpétuelle du film franchement je vous le conseille, c'est à ne pas manquer du tout. Et puis les acteurs, badass. Le quatrième film que je vous conseille c'est The Flou. C'est un film coréen de 2013 je crois qui franchement n'a pratiquement pas fait parler de lui. Je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas entendu parler de ce film avant 2017. C'est un scandale. La réalisation est juste magique. Franchement c'est un film pandémique qui laisse sur le cul. Il y a carrément du budget. Les effets spéciaux sont plutôt bons. Apparemment je croyais une explosion, j'ai fait... Mais bon bref, en gros, franchement c'est vraiment du très très bon travail. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus connu. Surtout qu'il a un casting d'enfer aussi. Donc en fait ça raconte l'histoire de clandestins qui arrivent à traverser, à passer en Corée. Et malheureusement ils transportent avec eux une maladie hyper mortelle. Je crois que c'est la mort en trois jours. Ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Et en fait personne ne peut y échapper quoi. Elle se propage dans la ville. C'est assez impressionnant. C'est vraiment une pandémie infernale. On est angoissé tout le long du film. Et on suit en fait une maman et une petite fille qui essayent par tous les moyens d'échapper à la mort tout simplement. Et qui vont être aidés par un pompier. Enfin bref il va y avoir une espèce de romance et tout. Mais vraiment c'est violent. Ça nous stresse. Ça nous angoisse. On ne se sent pas bien du début à la fin du film. On n'arrive pas à prévoir. On n'arrive pas à savoir si ils vont s'en sortir ou pas. D'ailleurs le film est tellement réaliste que parfois j'avais l'impression que c'était une effrayante prophétie. J'avais vraiment l'impression que si jamais ça devait arriver un jour ça se passerait exactement comme ça. Et franchement c'est flippant. Avec ce film on est vraiment plongé dans une ambiance de fin du monde. Donc si vous aimez ce genre d'oeuvre n'hésitez vraiment pas à vous lancer. C'est très très bon. Donc comme je vous le disais je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas davantage connu. Le dernier film que je vous présente aujourd'hui c'est un film un petit peu particulier pour moi. C'est un de mes premiers films coréens. Et il est longtemps resté, je crois qu'il est toujours, mon film asiatique préféré. C'est avec deux acteurs que j'aime énormément. Ça raconte une histoire d'amour vraiment poignante. Il n'y a pas d'autres mots. En fait c'est un ancien boxeur qui fait des petits boulots. Et un soir il remplace un de ses collègues pour surveiller à un parking. Et la petite fille de ce collègue ne sait pas qu'en fait ce soir-là il est malade je crois. Enfin il ne peut pas venir et elle vient quand même. Et en fait ils vont se rencontrer et lui il découvre qu'elle est aveugle. Et vous savez bien qu'à chaque fois qu'on a un personnage aveugle, les choses, les sentiments, le toucher etc. Tout ça c'est décuplé. Et du coup ça offre à la romance quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus puissant. Et là évidemment c'est aussi le cas. On a une relation très simple mais en même temps qui est très juste. Des dialogues beaux, il y a des silences aussi parce que le silence c'est aussi très important dans ce genre de film. C'est un petit peu une ambiance un petit peu poétique, calme, douce et en même temps très dure. Parce que le film n'est pas du tout à long feu tranquille. Il va se passer quelque chose. Je crois que c'est à la moitié de l'histoire qui change tout et qui malheureusement n'est pas très drôle. Je ne vous en dis pas plus mais en gros on ne peut pas prévoir la fin du film. Donc voilà j'espère que cette sélection de 5 films vous aura plu. Je n'ai pas du tout présenté les films dans un ordre de préférence en fait. C'est parce qu'ils sont trop différents je trouve pour être vraiment classés. On a des comédies romantiques, on a des trucs un peu plus psychologiques, on a des trucs un peu plus d'action. Donc enfin bon c'est assez différent comme genre. Je dirais juste que c'est vraiment des films qui pour moi sont incontournables. Je les conseille à chaque fois qu'on me demande des conseils tout simplement. Et j'espère vraiment que si vous ne les avez pas vus ça va vous donner envie de les regarder. N'hésitez pas en commentaire à me conseiller des films vous aussi. A me dire si vous avez vu ceux de cette liste là. Si vous voulez que je vous publie ma vidéo avec les 5 autres films que j'ai sélectionnés pour vous. Du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous fais plein de bisous. Popo, salagné, bye bye.